Ce résumé vous est proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il n'y a pas une petite faute de paix pour qu'on ait la roublardise du garçon ? L'arbitre l'est joué avec un centre. Est-ce qu'il n'y a pas une faute aussi ? La frappe maintenant qui passe au-dessus. Voilà le premier danger dans cette rencontre. 11 minutes Sergio Canceseo a dû apprécier. Superb enchaînement avec un contrôle et frappe d'Uribe. Et Mendy qui s'est fait une grosse frayeur sur ce coup de coin rentrant. Regardez-moi ça, trajectoire assez surprenante. Ce ballon qui monte très très haut, qui file en lucarne de la part d'Otavio. Vraiment un corner rentrant et Mendy qui avait un peu anticipé justement sa sortie. Bon là il y a une situation et pourquoi pas tenter ? Non parce qu'il y a beaucoup de monde, trop de monde face au ballon. On connaît évidemment cette défense à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là voilà l'image. Elle est belle. Et c'est pas... C'est pas Nodin. Oh là il est passé, il est passé et il marque. Le 0, le but de Maison Mount a comme quoi Porto peut défendre à 6. Ça ne suffit pas, 6 défenseurs. Il y en a un qui se fait prendre devant devant, qui se fait rouler dans la farille. Et c'est but, 0-1 Maison Mount. Vraiment très belle finition de Maison Mount. C'est vraiment la première erreur défensive de la défense de Porto. Je ne sais pas qui se trouve mais c'est vraiment une erreur individuelle. Et Pepp qui surgit en première zone. C'est Pepp qui reprend d'ailleurs. Oh là ! À l'arrêt d'Edouard Mendy. C'est une occasion dangereuse là pour cette équipe de Chelsea. Très bon ballon là. Ouais c'est un bon ballon. Et voilà Marega ! Marega pour le but ! Non ! Le sauvetage de Mendy. On ne l'a quasi pas vu Marega. Et quand on le voit il ne marque pas. Bon il y a de la vie encore dans cette équipe de Porto. Ça me paraît... Claire et net avec cette frappe maintenant ! Oh là ! Je la voyais au fond Xavier ! Elle était superbe ! Luis Diaz ! Peut-être l'occasion d'en planter un deuxième en première zone. Oh là ! Là on ne va pas bouger à Marchesin. Aspiliqueta ! Vraiment très bon coup Frandoris James. Et là c'est Aspiliqueta qui foire complètement sa tête. Allez Pep pour la déviation. La frappe ! Oh allez ! Ouais ouais ! Il est là. Le Sénégalais Mendy. Sur cette frappe de Marega. Et la frappe maintenant ! La frappe ! Oh ! C'est la transversale qui vient sauver Marchesin. Pas de 0-2. Véritable tournoi dans cette rencontre. Ouh là ! Ouh là ! La grossière erreur derrière. Cette frappe de 0-2. Il va tomber. C'est fait. Et c'est un but synonyme très probablement de qualification. Ben Chilwell. C'était une question de seconde finalement. Après Pulisic il y a quelques instants. Le but tombe maintenant 0-2. Avec une énorme erreur de Rezus Kornalaki. qui rate complètement mais c'est surtout l'absence de couverture d'Embemba là qui est flagrante. Où sont Embemba et Pep pour le coup ? Rezus Kornalaki évidemment coupable mais... Mais on ne s'attend pas à ce qu'un garçon qui a autant de qualité technique que Kornalaki se loupe à cet endroit-là du terrain. Ce résumé vous a été proposé par... Heineken et Mastercard Sponsor de l'UEFA Champions League Sponsor de l'UEFA Champions League – Sous-titrage FR 2021